Alors, un petit exercice que j'aime bien, parce qu'il a une morale, on aimerait bien que dans la vie, il y ait toujours cette morale-là, c'est qu'on va avoir un calcul de déterminants énorme, mais on va pouvoir le faire si on prend un peu de recul, sans calcul. Et ça, on aimerait que ça arrive, même plus souvent, c'est pas systématique, alors quand ça arrive, ça vaut le coup d'en profiter. Voilà, alors donc on a une matrice C dans MN de C, d'accord ? Voilà, et je la note Z indice KL, bon, j'ai arrêté avec IJ parce que I dans C, ça va avoir son importance, et donc je prends R dans MN de R, c'est la matrice qu'on obtient en remplaçant dans C chaque ZKL par une matrice de 2, comme ceci, AKL, BKL, moins BKL, AKL. Lorsque ZKL égale AKL plus IBKL, c'est la décomposition Z en partie réelle, plus I fois la partie imaginaire. Parce que ça, ce sont des réelles, voilà. Bon, alors, il faut montrer que le déterminant de R, de cette matrice-là, c'est le module au carré du déterminant de C. C'est-à-dire, si on regarde bien, il faut calculer le déterminant de cette matrice-là, A11, B11, moins B11, A21, B21, moins B21, A21, il faut que j'aille jusqu'au bout, etc., etc., tous ces blocs, cette matrice 2N sur 2N, il faudrait calculer ce déterminant, il faudrait calculer le déterminant de C, bien sûr, et puis montrer que au carré, le module du déterminant de C au carré, est égal à d'aide de R. Donc, vous imaginez que c'est gore, et on ne va pas le faire par le calcul. Donc, quand la montagne est trop haute, il faut la contourner. Alors, je vous laisse réfléchir sur ce problème, qui est un problème assez classique. Allons-y pour la solution. On va partir d'un espace vectoriel E, de dimension N, sur C, d'accord ? Avec E1, E, N, une C base. On fixe une C base. Maintenant, on part d'un endomorphisme, d'accord, de E, tel que la matrice de U dans cette base E, c'est justement la matrice de départ C, donc la matrice complexe. Et, au lieu de regarder U comme un endomorphisme de C espace vectoriel, on va juste le regarder comme un endomorphisme de R espace vectoriel. Ça reste, moralement, la même application, c'est toujours un vecteur d'un U de ce vecteur, mais ce vecteur, il est vu dans un espace dont on a oublié la C structure, la structure complexe, pour ne garder que la structure réelle, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que E, comme c'est un C espace, évidemment, c'est un R espace, qui peut le plus, peut le moins. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a comme base ? Eh bien, cette fois-ci, on va avoir une base deux fois plus grande. Vous devez savoir que la dimension de E sur R est égale à la dimension de E sur C fois la dimension de C sur R. C'est un petit peu comme une base télescopique. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va avoir la base E1, IE1, la base réelle maintenant, E2, IE2, EN, IEN. Voilà. Alors, bon, je vous laisse vérifier que c'est bien une base, une R base de E. Eh bien oui, comme tout élément de E se décompose en somme de ZK, EK, ici, il suffit de remplacer ZK par AK plus IBK, avec AK, BK réel, donc la décomposition cartésienne, pour obtenir une R décomposition dans cette base-là. Donc celle-ci est génératrice. Et ensuite, pour montrer qu'elle est libre, vous partez d'une R relation là-dedans, d'accord ? Et vous regroupez tous les termes en EI, et vous regroupez les termes en E1, les termes en E2, etc., jusqu'aux termes en EN, pour construire une relation sur Z, cette fois-ci, que vous annulez, et dans un deuxième temps, vous montrez que la relation est nulle. Donc ça, c'est assez facile de voir ça. Alors maintenant, regardons U comme endomorphisme de cette base, et dans cette base, on va regarder sa matrice. Eh bien, sa matrice, regardez, ça veut dire qu'il faut regarder U de E1, U de IE1, U de E2, U de IE2, etc., etc., dans cette même base, en colonne. Donc on regarde U de E1, au départ, U de E1, c'était Z11E1, plus Z21E2, etc., plus ZN1EN. Eh bien oui, là maintenant, en mode réel, c'est A11E1, plus B11IE1, d'accord ? Parce que Z11, c'est A11, plus IB11, etc., etc., etc. Donc vous avez ça, ce qui va faire que vous avez cette colonne. Quand vous allez regarder cette base-là, donc cette base réelle, et ici, vous la mettez en colonne, cette base réelle, vous voyez bien que vous avez A11, B11, ensuite vous aurez A21, B21, jusqu'à A11, B11. Maintenant, il faut faire cette colonne-là, il faut regarder U de IE1. Mais là, on se rappelle qu'en fait, U était pas n'importe quel morphisme réel, c'est un endomorphisme d'espace complexe, donc qui commute avec I. Donc ici, E de IE1, c'est IU de E1. Donc je multiplie par I cette égalité, et là, je vais avoir I fois I moins 1, donc je vais avoir moins B11E1, plus A11I1, etc. Donc je vais avoir cette colonne avec moins BA, moins BA, etc. Voilà. Donc, déjà, on a quelque chose, et on va le dire comme ça. R et C, ce ne sont pas les mêmes matrices, mais elles proviennent du même endomorphisme. En quelque sorte, on dit que R est la représentation réelle de C, dans le sens vraiment, en théorie des représentations, comme c'est au programme de la guerre. Voilà. Donc maintenant, on a compris comment ça se passe. On a ici, entre l'algèbre des endomorphismes de E, vu comme C espace vectériel, et l'algèbre des endomorphismes de E, vu comme R espace vectériel, on a une application qui a U donne U. Alors on peut l'appeler UR, si vous voulez, si vous voulez le différencier, mais c'est quand même la même application, en soi. Elle va du même ensemble vers le même ensemble, sauf qu'on a oublié sa structure complexe. Bon. Donc ça, c'est un morphisme, évidemment. Je veux dire, c'est trivial que c'est un morphisme. Morphisme de... Alors, un morphisme de quoi ? Pas de C-algebra, puisque ça, c'est une C-algebra, mais ça, c'est pas. Mais les deux sont des R-algebra, donc c'est un morphisme de R-algebra. Et ici, on a... Comme on a fixé une base, ici, on a fixé la base E, on a un isomorphisme entre ces matrices et les endomorphismes. Et là, on a fixé une base E-I-E, d'accord ? Et là, ici, on a aussi un isomorphisme. Bon. Alors, attention, c'est pas un isomorphisme. Ici, vous voyez que ici, comme R espace vectoriel, c'est de dimension 2N2, d'accord ? Comme C espace vectoriel, c'est de dimension N2, donc comme R espace vectoriel, 2N2, et ça, comme R espace vectoriel, c'est de dimension 2N le tout carré, donc 4N2. Donc ça, c'est deux fois plus grand que ça, d'accord ? Voilà. Mais, en tout cas, on a un morphisme de ça vers ça et c'est un morphisme de R algèbre, bien sûr, unitaire, c'est-à-dire que l'identité va vers l'identité. Ici, vous n'avez qu'à faire parce que 1, en tant que complexe, ça va donner la matrice 1, 1, 0, 0. Donc, quand vous allez écrire la matrice avec que des 1 sur la diagonale, ça va vous donner encore une matrice ici avec que des 1 sur la diagonale. Donc, ça veut dire que elle va transformer une matrice inversible en une matrice inversible et l'inverse de l'image, c'est l'image de l'inverse aussi puisque l'identité va vers l'identité. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire que deux matrices qui étaient semblables ici vont, deux matrices ici, qui sont semblables, ça va aller ici vers deux matrices semblables. Voilà. Donc maintenant, ça y est, on a compris ce qu'on va faire. Par exemple, voilà une méthode, après c'est pas la seule. On veut montrer que d'aide de R est égale au module d'aide de C au carré. Alors d'abord, on vérifie que c'est vrai pour les matrices diagonales. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de calcul. D'accord ? C, c'est une matrice diagonale. R, là, du coup, ça va être diagonale par bloc comme ceci. Bon. Et bien maintenant, quand on va prendre le déterminant de C au carré, le module du déterminant de C au carré, ça va faire le produit des modules de l'ombre d'Ak carré. Et là, le déterminant de R, ça va faire le produit des Ak carré plus Bkk. Voilà. D'accord ? Bon. Donc, on a bien égalité, parce que ça, c'est égal à ça, vu que l'ombre d'Ak, c'est Ak plus Ibk. Bon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, ça va être vrai pour les diagonales. Donc, ça, c'est vrai pour les diagonales. Comme le déterminant est un invariant de similitude, ça va être vrai pour les matrices diagonalisables. D'accord ? Et comme c'est une identité, on va dire, polynomiale, si on regarde ça comme variable sur R, d'accord ? Ce n'est pas polynomiale sur C, mais c'est polynomiale comme variable sur R, eh bien, c'est continu. Et donc, le fait que ce soit vrai sur les diagonalisables et que les diagonalisables soient denses dans la lune de C, alors, ça va être vrai partout. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas cet argument topologique, vous pouvez le faire avec la matrice est trigonalisable, toute matrice est trigonalisable, et vous vérifiez maintenant pour les matrices triangulaires. Ça marche très, très bien parce que vous allez avoir ici, pour R, une matrice triangulaire comme ça, par bloc, et en fait, le déterminant de R, c'est le produit des déterminants de bloc. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, on peut le faire avec cet argument de densité, c'est quand même assez joli, mais on peut se passer de l'argument de densité là, ici. on peut après, pour ne pas rester sur votre fin, pour ceux qui connaissent un petit peu les extensions galoisiennes, ça, ça se généralise parce que vous avez des représentations. si vous avez K, un corps, et L, une extension qu'on appelle galoisienne, ici, vous allez avoir une matrice à coefficient ici, dans L, et vous allez avoir sa représentation sur K en remplaçant ceci par la matrice d'un morphisme de multiplication par lui, d'accord, sur lui, vu comme K espace vectoriel. Bon, si vous ne connaissez pas les extensions de corps, oubliez ce que que je vous dis, ce n'est pas la peine de vous embrouiller, mais c'est pour certains. Et donc là, ici, vous allez remplacer cette matrice et, en fait, vous allez obtenir que le déterminant de R, c'est, en général, la norme du déterminant de C au sens norme galoisienne, c'est-à-dire le produit de tous les conjugués, exactement comme ici, c'est le produit de D2C par le conjugué de D2C. Bon, vous avez compris, j'aime bien cet exercice, il a une morale qu'on aimerait voir plus souvent. En fait, si on regarde bien, vous avez deux voies, une voie, c'est la voie calculatoire, et là, c'est faisable, mais c'est vraiment gore, ou alors, on prend un peu de recul, c'est la voie zen, quoi, on prend un peu de recul, la voie yin, comme on disait avant, et comme disait Grotendick, et, bon, Grotendick est allé beaucoup plus loin dans le recul, attention, on ne compare pas cet exercice aux travaux de Grotendick, mais, en fait, dès qu'on prend un peu de recul, c'est juste U donne U, cette matrice C donne R, c'est simplement U donne U, et ça, c'est quand même assez extraordinaire, et le fait de voir les matrices, des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte, c'est la matrice qui cache l'endomorphisme, c'est le sage qui monte la lune et le fou qui regarde le doigt.